Le livre vert du printemps, Sophie Coucharrière et Hervé Le Goff, édition Flammarion. Ils soufflent un air léger, les bourgeons pointent le bout de leur nez, les oiseaux recommencent à chanter. On dirait que toute la nature se réveille. Adieu les gros manteaux d'hiver, on a envie de sortir pour gambader. C'est sûr, voilà le printemps. Ce matin, je me suis réveillée de bonne heure. Je claironne dans la maison. Levez-vous, on dirait bien que le soleil revient. Maman sort de son lit, encore tout endormie, et me demande « Qu'est-ce qui vous rend dingo, monsieur météo, de si bon matin ? » Je tire le rideau. « Regarde comme il fait beau ! » Des nuages blancs, très blancs, filent à toute allure dans le ciel bleu, très bleu. Ils sont poussés par le vent. J'entre-ouvre la fenêtre. Elle claque d'un seul coup. Tout est bourré fait. Je regarde le thermomètre. Déjà 12 degrés. « Attention, dit maman, le thermomètre est à l'abri du vent. Dehors, tu risques d'avoir encore un peu froid, ou d'être mouillé par une giboulée. » Que vais-je mettre ce matin pour aller à l'école ? Un gilet que je pourrais déboutonner si j'ai trop chaud ? Mon blouson vert comme les feuilles qui repoussent dans les arbres ? Et mes baskets aux pieds pour courir dehors à la récré ? En avant le printemps ! En route pour l'école. Je marche le nez au vent et je sens les rayons du soleil sur mon visage. Ça chauffe les joues, ça fait du bien. À droite, à gauche, j'entends les oiseaux gazouiller. Rrrr, 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 rrrr. C'est une tourterelle perchée sur le bord d'une fenêtre. Rrrr, 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 rrrr. – Sous-titrage FR 2021